Il va-t-il y avoir une rétrospective, c'est ton nez? Ha! Vous autres, vous l'avez questionnements sur les vengeurs de société? Ah ouais! Malat à ta cassette! Sous-titrage Société Radio-Canada Puis là j'ai comme les fichariens, les marines de comiques là, les bob-byes, les chats. Solide! Et ça m'amène sur la case. Voyons, il n'y a plus de tasse paye. Qu'est-ce que c'est ça? C'est à toi. Hey, c'est à toi, qu'est-ce que t'attends? J'attends que ma demande de chômage soit réglée. Oh! Oh, la game n'est pas finie à cette heure. C'est rendu que maintenant, on attend plus longtemps pour savoir qu'on va avoir moins de semaines. Ben oui, coupe, 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 ils nous regardent de haut comme si on était des petits brins d'herbe. À un moment donné, ils vont s'apercevoir que quand tu mets ta tondeuse trop basse, tu brûles ta pelouse et ça ne pousse plus jamais. T'es rendu où là? Ils m'ont trouvé une job à 98 km de chez nous. 98? Il n'y a pas de job dans ce coin-là. Fou de bassin aux rochers aux oiseaux. Moi, j'ai de l'expérience comme fou de bassin. Roi! 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 C'est vrai que t'es pas mal beau là-dedans. Faut dire comme papa, un homme homopho comme folle. Par exemple, il va pas te gagner de dents. Ils disent que le gouvernement ne répond pas à l'appel des citoyens. Mais il va répondre à l'appel, peut-être. Pour que tu ailles manifester à Ottawa, quatre roues par toutes les petites trilles. Où est-ce qu'il faut encapsuler le gouvernement? Dans la chambre commune, Stephen Warper, tu peux-tu? C'est vraiment comme en premier quand on regarde des films de pas du futur. Mais ça donne chose, ça! Le coup que la saison saison est finie, tu veux qu'on fasse? Ils vont nous prendre vraiment une gang de mots vivants qui veulent faire disparaître? C'est un CV? Ça coupe à grandeur du pays, puis nous on engage. Ah non, ça c'est pour les protestataires. C'est pour les prestataires qui protestent contre la réforme en venant porter leur CV ici. C'est quoi ça? Je ne sais pas, ma jeune poisson. Oh non! La saison touristique est terminée! C'est les chambis! Oh non, sauve-nous pendant qu'il est encore temps! Ils arrivent, vite! Mettons la pancarte qui dit qu'on est de leur bord, mais qu'on ne veut rien savoir d'eux. Quota, ils sont déjà là! On vient pour l'entrevue! On n'a pas de poste d'ouvrage, mais... Si vous insistez, quelle est votre plus grande qualité? Un choix de vivre. Moi, c'est bon que tu aimes, même quand on ne m'attend pas. Je mets du corps à l'ouvrage. Je mets aussi du foie, du pancréas, l'intestin grêle, l'usophage. C'est trop pas capable. J'aime mon bien aller. Je te dis trop pas capable. Viens voir papa, viens voir papa. C'est pas mal plus intense que dans notre temps ça! Mais non, j'ai commencé à trouver mon moune dans ce jeu, j'ai parlé avec mon électricien. Puis on a plugé ça directement du jeu à la centrale sur 600 volts, pas de breaker. Pas pire! Pas pire, pas pire. En tout cas, c'est pas mal représentatif de tout ce qui se passe à l'hôpital présentement. Avec les coupures. Les coupures, c'est quoi? Il n'y a plus de plaster? Mais non, les coupures budgétales, transport, psychiatrie, jello. Ah, ça! Alors, comme vous savez, le gouvernement du Québec procède à une révision complète du système de santé provinciale. On s'attend donc en région à avoir une grande rationalisation des opérations. Notamment en psychiatrie, on nous annonce que le budget sera coupé de moitié. Désormais, nous n'aurons que les moyens de traiter les patients à moitié fous. Or, comme vous vous doutez bien, tout ça est décidé d'avance par d'autres personnes que vous. Mais on vous alloue quand même une période de questions, pendant laquelle je pratiquerai l'écoute active, vous faisant croire que je m'intéresse à ce que vous dites. Antoine, mais parle-moi de ton père. Il est-il venu de Québec? Ben, il l'a fait abronder sur le jet, mais il n'a pas d'argent pour le faire venir. Fait que, on attend pour aller sur Facebook. Comment ça? Plus le droit aux escortes? Allo? Cool, il y en a une règle. Hé, tu veux faire ça? C'est pas mon lunch. C'est mon médicament pour ma grippe. Comment ça, un médicament? C'est une ingrime. Maintenant, c'est pas juste... Arrête, c'est pas juste une ingrime. Avant ça, les vieux remèdes, là, ils mettaient de la moutarde et des oignons dans les bas. Ça en a beaucoup mieux. Puis ça, ça fait beaucoup de bien. Quoi, t'as-tu mal au corps? Ah, mais quoi pour ça? Non, ben, il y a de bon racine, il y a de bon... OK, B6. Ah, mon God! T'as quitté sur mon train! Oh, ouais, ça veut dire qu'il me reste juste ton filet à éperlant à couler et j'ai gagné! Euh, un café latté ici? Ah oui, merci. Voilà. C'est quoi ça? Ben, il y a là des cafés lattés. C'est pas ça, là. Ben là, c'est quoi d'abord? Ça, c'est un café latté. C'est incroyable, décroche de la pêche aux morts. Il n'y a pas juste ça, là. Comment est-ce que tu veux que je les croque? Avec tout ce qui est arrivé cette année, et les mauvais prix, et les humains humains, et les nouveaux apports, en 2013, il n'y a plus l'antenne. Yes, mon ami! Veux-tu connaître le secret des Madolinos? Ce n'est pas très compliqué, et le voici. Il s'agit de le humain. Plus qu'un succulent fruit de la main, le humain a des nombreuses possibilités peu connues des grands de la ville. Pour vous, messieurs qui avez l'âme ou bricolores, le humain possède d'emblée une pêche patente et un vice-grip. Le humain est le compagnon idéal de la boîte active. Une panne de voiture. Quel domard, hein? Heureusement, le humain peut vous sortir du pétrin en servant le coble à booster. Et si, comme moi, vous avez une crevaison en voiture et vous voulez lever votre véhicule, le humain peut vous aider. Heureusement, c'est une bonne idée que ça de boîter au Wigrol au Macron. En tout cas, il fait trop haut qu'on ne fait pas son livre. Nous avons aussi mis à essayer de nouveaux apports. On n'a rien pogné pendant. Mais depuis ce temps-là, la musique est vraiment bonne. Moi, les îles de la Madeleine, déjà ma troisième visite, je suis un vrai madeleineau. J'ai arrangé le voyage de ma belle-sœur. Je lui ai dit, en partant, tu débarques, tu vas voir le fort de la Butte Haute à Cap-aux-Maisons. Ensuite, direction étendue noble pour le statut de pêcheur. Sur le site de la Côte de Boeuf, les couchers de soleil sont exquis. Et tu termines ça avec une petite tour du côté de l'île de Havre à la Bière, un duo Café de la Grâce et Vieille Traille. Tes soirées vont être magnifiques. Yop, à toi jouer. Est-ce que tu bois là? Toi, c'est une guerre noire. Ah phew! J'ai eu peur. Tu pensais que tu étais rendu chez Alicot? Eh non! Mais tu t'en payes une après pour y goûter. Tu vois, ça va te donner du gaz pour la fin de la guerre. Eh, stoppe-moi pas sur le gaz! Ok, 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 joue! On est pas à la gare, là, hein? Je sais, on est pas à la gare, mais là, du pétrole pis le gaz. Ouh, je vais me mapper! Mais tu dois faire faire ta couverture! Non, j'arrive de faire le concours des châteaux de sable avec toute la famille, comme à chaque année. Courses-tu ni là? Ça va se faire que t'es sale de merde! Ah, mais cette année, on est tombé sur un vieux puits de prospection de pétrole, là. Tu parles d'une idée d'aller creuser à une place de merde. Hi, boss! Y'a encore le problème avec la drille, là. Ça a recommencé à chauffer mon acide, le beurre, la margarine, la mayonnaise. J'ai même plus de tender flakes. Qu'est-ce qu'on fait? Va voir dans le camion. Y'en a une plaine tank pour toi. Ah, je sais. Comment ça, il part pas? Mais comment ça, j'ai plus d'essence? Ben oui, mais là, boss, vous m'avez dit, pour l'avril, j'en ai une plaine tank pour toi dans le camion. T'es en boîte du camion, innocent! Ben j'ai mon voyage. Oui, hello, yes, hello. Corridor Resources, les ressources dans le passage. Comment peux-je vous aider? Oh, des puits. Comment peux-je faire un puits? Ok, attends une maman. C'est un journaliste. She wants to know our opinion about E.E.S. E.E.S.? Isn't that S.O. Exxoncial? I don't know. Oh, no! It's like, it's like the bap. Bap-bap-le-bap? Non, c'est le beautiful area for petroleum extraction. Ok, like, bring all the petroleum here. Yes! Oh, give me, je sais quoi le dire. Passe dessus. Quoi? Un autre bap aux îles? Ah, il a déjà assez de maman. Il y en a trois autres. C'est vraiment la gueule du médecin, une canne de chapeau de tomate, n'est-vous? Une topache à l'oeil au vin, après trois gestiques. Pas l'autre péturetti, pour pouvoir mettre chez soi avec la maison. C'est pas un bac. C'est un bap-feu. Pour bureau d'audience publique à l'environnement. Oh oui, je sais, comme un bap à l'oreille. Ça, ça. On me fait rien, là. Toc! Je suspecte Damien Lapierre qui a tué la p'tite Richard avec une brosse à dents. T'as une minute, là. Damien Lapierre, c'est pas un personnage de clou, là. Ah, excuse-moi. Depuis que j'ai figuré dans un grand film policier aux îles, je vois ça partout. Ok, ouais, ça veut dire que tu dois avoir capoté, toi, Stanley, de voir qu'il y avait une nouvelle production aux îles, là? Ouais, non, pas vraiment. T'as pas été passé des auditions. Bon. Contre, j'ai su que c'était la grande entrée le personnage principal, je m'ai dit, je peux pas personnifier un village. Hey, c'est une façon de parler, ça. Ben justement, la façon de parler de la grande entrée, je suis pas à l'aise, vraiment. Ah. Ok, euh, je pense que j'ai trouvé qu'est-ce qu'il coûte pas. Oh, c'est stressant ce jeu, là. Ah bon, si je suis assez aidant, là. Alors maintenant, on a besoin de figuration à caractère local. Allez, entrez. On se magne. On a pas que ça à faire. A mon fait, à début, c'est motivé, hein? Faut y'a falloir un petit mot de chez le poche, là, pour la base, n'a donné mal à plus que le jeu. Pour la motivation, alors là, bravo. Maintenant, question de jeu. Peux-tu penser à quelque chose de triste? Correct. Ils ont coupé mon rôle, ils ont vaché mon pays. Ils ont rien de plus avoir à mon premier. Correct? En matière de connaisseurs sur l'est de l'île, je suis le meilleur. Juste pour me rendre ici, j'ai passé par Pointe au Louvre, Groseille, Old Harry Queen, et là, nous voilà à la salle de la licorne. En passant, la vue sur le bassin aux huiles et l'île Bigorneau, c'est de toute bonté. Yes! Moi, Pile. Alors, t'es comédien? Non, je suis pas comédien. Alors, pourquoi êtes-vous ici? Moi, je suis bon pour faire passer des émotions dans mon langage corporel. Yes! 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 La grande entrée n'est pas assez grande pour toi et moi. Crépa, tu vas te faire tourner bag, on te montre qu'on a la grande sortie. Yes! Carte d'accident. Non, tu peux pas, moi j'ai un as du volant. Tu sais, quand t'as une bonne direction, là, puis moi, de mon bord, je te mets un feu rouge. Dans ce cas-là, t'es incroyable, là. Désolé, incroyable. Feu rouge à toi aussi. Ah non, véhicule prioritaire. Panne d'essence. Puis c'est moi qui a la carte citerne d'essence. Ah, ben, je suis désolé, moi je conduis une hybride. Je t'actionnerais bien, mais tu dois avoir la meilleure carte avocat. Ah non, non, ça c'est pas moi qui l'ai la seule, là. La parole sera à la défense, M. Arsenault. Comme on dit chez vous, acquittez le mousse. Acquittez? Vous m'envoyez ravi, je m'attendais à des conclusions un peu plus tardives et houleuses. Non, non, je voulais dire, pouvez-vous nous exposer de manière brève et concise votre généalogie? Contextuellement, au milieu des années 60 du 20e siècle, je naquis à Notre-Dame-de-la-Garde, hôpital, ma foi, salubre et bien dirigé, à l'époque comme aujourd'hui. Ah bien que ça, M. J. Alors, s'il vous plaît, alors? La parole va maintenant du côté de l'avocat de la Couronne. M. J., ça fait 15 minutes que j'essaie d'interrompre M. Arsenault, mais je peux pas le couper. Effectivement, maître, je me l'autre constater que M. Arsenault n'est pas coupable. Non coupable? Eh bien, vous m'envoyez ravi. Non! Oh! Six! Comment ça fait que ça arrive? Vien qu'à toi, ça? Ah, d'après moi, t'es pas né, j'suis la bonne vague. Eh, regarde où l'épion, ça ressemble à de l'or actuel. Ah, de l'or actuel, toi. Te te souviens-tu en premier, du temps qu'on s'habillait avec des restants de nappe, ben, de l'or, c'était faire des beaux descents. À cette heure, de l'or actuel, pour du monde normal comme Topimon et nos cousins, ben, de l'or actuel, ça devrait être faire des beaux descents right now, de l'or actuel. À un moment donné, moi, la péture, là, c'est pas de prameur avant, pas capable. Non. 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 Tu me demandes, c'est quoi l'idée qu'il y a eu d'aller mettre des amorfeux d'or d'oeuf dans les poteaux sous le choc. C'est quoi l'idée? Hein? Non. C'était le dernier. Comme ça, les bassins vont être protégés contre la montée des eaux. Ben, pour l'évidence, c'est le quai. On fait quoi? Ben, il reste du saranrape dans la boîte du drop. Ça ne pensera pas, hein? Ben, tu pourrais peut-être mettre ton a-dessus, ça serait comme une œuvre d'or. Hein? C'est pas fou, hein? C'est fou. Hello! Quoi se compte? Look what we found on the vent de trottoir sur le chemin du Quai. That's wonderful! Right! The madly knot said... Dois-en-bis-bis-d'un! I think it's a gift! Yeah! National Geographic was right! Madly knot are lovely people! Oh, thank you. And did you see something new, like a new place, or...? Place des gens de la mer! Yeah, but there was nobody! It was Henty! Hello? Is there anybody out there? Someone? I think there's nobody! No! Let's kill time by learning Madly knot language! Heh! I'm a sweet and bourbée massive dans le ball à soupe, mon quatre roues et four ball! Good! Let's have them to love four balls, and teach out the baggers to throw pine cats! Good! Yeah! J'annonce aux îles! C'est pas j'mustine aux îles! C'est j'annonce aux îles! Qu'est-ce que vous comprenez pas là-dedans! Qu'est-ce pas des trous dans l'asphalte! C'est du monde qui veulent comprener pour T.U. Sinon, c'est l'heure actuelle! Hey, débranchez-vous! Vous êtes rendus des cyberstineux! Des cyberstineux, oui! Où est-ce que j't'ai vu de bizarre là? Ça, c'est Serpent et Echelle, mais dans une nouvelle version, ça s'appelle Anguille et Échafaud! Bah, t'as pas pris ça aussi? Oui, j'ai pris ça d'une boutique d'importation. T'avais d'un autre continent, mais j'avais déjà vu ça d'un de mes voyages en Asie. C'est bizarre par là-bas, hein? Pas bizarre, différent! Tu sauras là, on est tout le touriste du camp, et toi, tu irais là-bas, ça serait tout le bizarre! Trop besoin d'aller aussi loin! De toute façon, il faut pas besoin d'aller par là-bas, c'est eux autres qui viennent! Oui, mais un stade qui se rende par ici, ils ont besoin de s'adapter. Bah, c'est ça! C'est ça le temps! Oui, oui, oui! On est capable de faire un bout, mais y'a délimé. Bah, c'est vrai, mais ça! Y'a plus noté! La Municipalité des Îles de la Madeleine est fière de vous présenter la charte des valeurs madeleiniennes. Règle 1 Les bonjour, bonsoir seront remplacés par des yes sir! Règle 2 Qu'on aime Jésus, Bouddha, Jéhovah ou autres, tous et toutes ont le droit d'écouter la musique de leur choix, sans préjugés. Règle 3 Tous les crucifix seront retirés, y compris le Jésus à bottes de robber de Old Derry, et seront remplacés par des homards avec les pinces écartillées. C'est un petit coup tout! Où est-ce que c'est que tu as le lien tout? Rrrrrr! Ah, je suis assis à côté de Fatima! Bah, question! Rien de moi, c'est une question! Bah! Question sur Christian, comment ta? Je disais t'écouter de tous les façons de musique, ça veut dire country, western, pas de soin là. Ben déjà, pas de connes. Moi je l'ajoutera, il est si moyen que dans les beaux tout le monde danse pareil. Juste là, c'est le musée de la ballonne de Lanceau Ballonnet. Un peu plus loin, c'est le cave du Cap Vert. Lui on le fête à chaque année. Puis si vous regardez derrière vous, le relief un peu gonflé, c'est la butte du ventre. A-t-il des cheveux? Ça dépend où? Sur la tête? Sur le devant? Sur les côtés? Ça dépend. Bon mon cher monsieur, j'ai fini d'installer votre évier de cuisine, ça ne devra plus couler pente. Merci. Vous avez le temps pour une petite partie de devine-c'est-qui? Je vous remercie beaucoup, j'ai une douche à 87 gens installée dans une maison de médecin, alors je devrais commencer maintenant. T'as pas le goût de deviner? J'ai déjà assez à vous poser des questions pour savoir pour qui je vais voter aux élections. A-t-il des cheveux? Aujourd'hui, les candidats tentent de nous vendre leurs salades. Je vous ai concocté ce soir une laitue bien cultivée, une laitue que j'ai préparée faisant cavalier seul, de façon autonome. On a ici un maire sortant qui nous présente une salade déjà entamée et légèrement défrichie. Je ne sais pas à quel point ça pourrait être payant pour lui. Je poursuivrai avec une laitue fraîcheur, de nouvelles idées, une laitue que j'ai pris en campagne sur un terrain. Parce que moi les campagnes de terrain, j'aime ça. C'est une laitue qui est rassembleuse, tout le monde aime ça. Et sur un menu, la laitue a une importance capitale, je dirais même plus une importance capitale de l'Est. Et pour votre information, 922 personnes sur Facebook aiment ça. Pour le candidat chevrier, rien de surprenant avec une laitue iceberg, mais par contre toute la surprise est plutôt dans sa vinaigrette. Ici une belle vinaigrette au pétrole, qui nous permettra ainsi de voir les impacts sur notre environnement d'une prospection qu'on n'aura pas vu les mauvais côtés. On ne se fera pas de cachette, tout le monde aime ça de la salade. Mais je pense que pour le bien de l'économie des îles, il va falloir varier un peu. Je pense qu'il faut aller puiser dans nos produits du terroir, les mettre davantage en valeur. Des carottes et du mackerel en floquant, la bagosse et bien sûr les bons vieux beignes d'antan à base de crocsignoles. Hum, même s'il y a de la vinaigrette au menu, c'est le genre de discussion qui peut tourner au vinaigre. Alors on se donne rendez-vous dimanche pour connaître le grand gagnant d'une élection presque parfaite. Bon, c'est à moi. OK. Aïe, reste-tu des chips? Non, il n'y a plus de chips, mais il y a du loup marin par exemple. Ah c'est vrai? C'était de la casse, ils ont entendu les hélicoptères. Mais non, l'hélicoptère l'été, c'est la chasse au paysage. Ah oui, ah oui. Oh wow, ça tombe bien. Maison en rondin de bois. Moi qui me cherchais un appartement puis un bout. C'est réglé, la vie est bien faite pareil. C'est le destin. Oui, puis tu sauras mon neveu que nous sommes maîtres de notre destin. Ah oui? Hum hum. Ah! On a 15 et 25 années. C'est une bonne idée ça. Mais des touristes sur minimum 14 semaines. Et maximum? 14 semaines. Restaurant ouvert à l'année. Oui, ça ça sera un plus. Puis la chasse aux loups marins enfin acceptée par les animalistes. Ah, puis la casse portée aussi. Oui, ça c'est déjà bien parti. Ben, tu es prêt à tuer ton premier loup marin? Ah! Cher ami, j'ai parcouru la planète. C'est le seul trophée de chasse qui me manque. Ah! Ben tiens. Il y en a un russe là. Ah oui, je le vois, je le vois. C'est une belle bête en plus. Attention. Attention mes amis, c'est parti. C'est moins tôt là ce que je fais. C'est moins l'expert ici. Ok, regardez, attention. Je vais juste m'approcher un peu du bord comme ça. Faudrait pas oublier que ça se crache sur un bâton. Quatorzième semaine! Si tu réussis à pogner celle-là, t'es vraiment bon. Parce qu'elle est de plus en plus grande aux îles. Puis en plus, faut attendre deux semaines avant de la manger. La chasse-galerie, c'est pas seulement une légende. C'est à moi le terrain, j'vais mettre un autre hôtel. Moi j'en reste plus. Comment ça y'a plus d'hôtel? C'est à toi tous les terrains, t'as mis des hôtels partout. Tiens. T'en as même fusionné deux pour en faire une chaîne. Ben j'ai pas vu un gros hôtel violette dans la boîte. Ah non, c'est une maison de médecin. Ah. Ben d'abord, j'vais mettre un phare. Ah, dépêche-toi, ils n'ont presque plus de ça. Le banquier pis tous les autres vont tous les acheter. J'me demande combien le banquier est prêt à payer pour un phare. C'est ce qu'on va savoir après la pause. Ah, pis j'pense que j'vais m'installer ici. J'pourrais travailler au centre civique de Capomeubles ou bien devenir pêcheur de saumon à Gros Capre. Ah, j't'ai dit que ça devrait être chaleureux l'hiver, les îles de la Baudelaine. Notre salle du royaume a un urgent besoin de rénovation. Vite, appelons les renforts. « I hope, I hope, pour faire du bon boulot. » Hey, à la gang de même, ça travaille bien, hein? Ah, ouais, ouais, ouais. Ça va vite. Oh, ouais. Toi qui es cool, pas gay. Ouais, t'as pas mal. C'est nice. Ouais. Hey, sais-tu moi ou c'est pas mal plus gros que c'était censé être? Ben coudonc. Hey, hey, hey! Et que ça, ben, pas déjà fini. Y'a d'autres affaires qui se sont passées. Pis y'a des affaires qui se sont pas passées. Les arenas. Une glace, deux glaces. On rénoftit ou rénoftit pas. Là, on a fait venir des vieux Canadiens. On les a fait jouer y'ou dans des vieux arenas. Ouais, en tout cas, on n'a pas d'aller neuf, mais au moins on a les anciens Canadiens. Faut là que ça coûte plus cher d'entretenir les anciens Canadiens qu'on fait à les neufs. Ouais, m'agentée, Morissette. On va aller te l'étamper, il va voir c'est quoi un vrai Madolino. M'agenté toi, un vrai Madolino. Tu me ramènes pas peur à des plans. Ouais, m'agenté toi par un mec-orlant. T'es gros comme ma pitié à ta boîte. Hey, tu me cherches-tu, toi? T'cars pas d'y être là! Ouais. Y'a de l'affaire, y'a de l'affaire! Y'a de l'affaire, y'a de l'affaire! Gosse là, gosse là! C'est moi qui plage-toi de Fatima! Non, c'est moi! En parlant de dossiers qui avancent. Le centre d'interprétation de la baleine. Y'a-tu Chukok a réussi à rentrer là-dedans? Et furettay? As-tu vu chose, Stéphane? Furettay! C'est pas cool, je le sais. Mais y'a des fois-ci tout le temps. Tu peux regarder là-dedans. Des os à la croix-deux. Une pareille grande galerie avec vue sur la nature. Tu peux mettre un animal de charcoal dessus. N'a moins de place aux animaux qu'il y a autant d'animaux. Quoi? Un aquarium d'Yoruba? Y'avait des focs pour moyen d'arriver. Le pont. Hum! Plombant neuf. Même pas énorme, y'a déjà de la gouille. De la gouille! La garantie, t'as-tu bien fini? Eh! Loucailleux! Un pof le bon oeuf? Même pas deux ans? Pas de 4 roues qui passent dessus? C'est des complets de rouille! Ça va te prendre une méchante grosse canne de WD40 pour ça. Pique, 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 pique. Si tu penses qu'on va donner un coup de main, tiens! Tu peux bien me friper les flans. En plus, tu vas avoir les deux pattes au bord. Même au dit baignant, le pont les deux pattes dans l'eau! Ecoute, Fatimo y'a refait ça à Stenlos! Ouais, ouais, ouais! Arrête-toi, toi! C'est pas de la gouille! C'est de la peinture jaune-orange! Vous fitez avec le lettréage de notre complexe municipal. L'aréna. Et ouais, y'en avait-vous, hein? On parle sur la pointe à fleurs! Non? Bah, on se tape! Les touristes! Y'en avait-tu? Y'en avait-tu? Oui! Oui, y'en avait! Et où? On le sait pas! Non, on n'est pas perdus! Puisque je vous dis qu'il faut passer par la pointe du l'Est pour arriver à la plage populaire du Sandy Look, là où a lieu le concours de Château de Seigle. Mireille? Mireille? Les touristes! Mireille? La micarème débarque de Fatima et franchit la frontière de Cap-au-Molle. Dites-moi que ça ira pas plus loin. Micarème ou avouez-moi ça? Pensez-y même pas. Ça débarque du côté de l'Étoïno. Fait rien. Mais y'a des traditions qui n'ont pas de frontière. Comme l'improvisation. Trente ans cette année. Salut les gars! Salut les gars! Saviez-vous, la Ligue Madeleine d'improvisation fait son trentième anniversaire cette année. Ça en fait une des plus vieilles ligues d'impro au monde. Faut absolument souligner ça. Ouais, mais on a rien planifié là-dessus. Ce qu'on va faire? On va faire ce qu'on fait de mieux. Improviser! Ah oui! Ah oui! Avec une taille à gaffe? Non! 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 On a appris cette année. Que si jamais y'arrive une catastrophe naturelle ou une autre affaire qui n'est moins dans le trouble, le gouvernement ne viendra même pas nous chercher. Bon! Si jamais y'a une situation d'urgence aux Îles de la Madeleine, est-ce qu'on est prêts? Ah oui! Je vais te finir de décorder tout ça. 90 000 caisses de petites saucisses au canisse! Parfait! Sport! Là, on ne performe pas juste au hockey et au volleyball au niveau autrement. Non, non! On a rendu assez performant en badminton et en bicycrapédale. Ça doit être à cause des méthodes d'entraînement qu'on a ici. 30 minutes en bout! Ça te fait des cuisses! Le Céaddesill avec leur nouveau programme ont essayé d'attirer des étudiants d'extérieur pour les emmener ici. Mission accomplie! 2! C'est un peu l'équivalent de ce qu'il reste dans l'école à l'île d'entrée pareille. Ça sent la fin de l'été et le retour aux études. J'ai tellement de bons souvenirs de la greffe. Pour moi, c'est encore le cégep du vieux. Non, vous restez dans notre cégep! Ça change des plans d'études. Veux, veux pas, l'érosion, c'est stressant. Mais cette année, ils ont essayé de nous rassurer avec des nouvelles mesures. C'est facile! Pense, pense, pense! Wow! Qu'est-ce que vous regardez là, les gars? Les nouvelles mesures pour contrer l'érosion. C'est vraiment excitant! Ben là, depuis quand est-ce que vous êtes intéressés par l'érosion? Un gars peut pas rester insensible à ça! On est pas fait en bois, là! Ouh! Wow! Ouais, ben! Ça fait pas mal l'auto, là! En tout cas, ben! On vous souhaite une bonne journée 2014! Et euh... On s'en parle! La visite est arrivée! Salut! Hey, come in, come in, come in! Non, non, on laisse pas tes bottes! On laisse pas tes bottes! Un peu, un peu! T'as le sapin! Ah! Christmas party! Ouais! Yeah! Deaty-ty-ty-ty-ty-ty-ty-ty-ty! Deaty-ty-ty-ty! Sous-titrage ST' 501 ... Là c'est bien beau les nouvelles technologies, calmez-vous le journaliste citoyen s'il vous plaît. ... 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